Les mathématiques sont-elles si rédhibitoires que ça ? Dans la Vienne, l'éducation nationale veut favoriser l'apprentissage de cette matière, notamment à travers un projet Echec et Mathes destiné aux élèves de la maternelle. Au CM2, Louis Pezzoli, Stéphane Bourin. Ils n'en ont pas l'air comme ça, mais ces élèves de CM2 sont bel et bien en cours de mathématiques. Pour les aider dans cet apprentissage un peu compliqué, l'éducation nationale a décidé d'expérimenter dans la Vienne une approche plus ludique grâce au jeu d'échecs. Ça m'aide plus et je trouve ça plus amusant d'apprendre autrement que comme ça, comme avant on faisait avec les calculs, etc. D'habitude, c'est dur alors que là, t'as juste à bouger des pions et ça fait comme des maths. Paris gagnant, depuis deux mois au rythme d'une heure par semaine, les élèves de la maternelle au CM2 travaillent la géométrie, la résolution de problèmes, mais aussi leur qualité de stratège. L'objectif ? Essayer que les élèves enlèvent cette image de mathématiques où il n'y a que des nombres, des chiffres, ils sont un peu perdus. Et par le jeu, essayer de dédramatiser tout ça et puis qu'ils se lancent en fait. Surtout se lancer, émettre des choses et de les vérifier après. Si cette nouvelle méthode séduit les plus jeunes, elle répond aussi aux attentes de l'éducation nationale. En maternelle, on a réussi à leur faire faire sur un temps d'une heure et demie en grande section, tout un temps d'échec. Donc on voit que vraiment à travers cette approche ludique, on peut travailler des compétences cognitives fortes en mathématiques et en favorisant la concentration des élèves, ce qui est une compétence essentielle. Au total, plus de 650 élèves des 21 écoles de la Vienne sont concernés par cette expérimentation pour que les maths ne riment plus avec échec. Sous-titrage ST' 501